On va parler de tout cela avec l'invité de dimanche en politique, Mathilde Panot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente des députés de la France insoumise, poste que vous aviez déjà. Et on va revenir sur une image d'hier. On avait presque l'impression que Paris 2024 était reparti pour un tour. Les athlètes français, mais aussi les volontaires qui ont participé aux JO et aux JO paralympiques ont défilé sur les Champs-Elysées, un événement dont Emmanuel Macron avait lancé l'idée. 70 000 personnes invitées ont participé à ce dernier rendez-vous. Fini donc la trêve olympique qu'Emmanuel Macron avait décrétée, même si, je l'ai dit, elle n'avait pas vraiment eu lieu cet été, puisque vous étiez à la bataille encore tout cet été. On va s'arrêter un petit peu sur les JO. Avec le recul, est-ce que vous considérez que c'est une réussite ? Je crois qu'il y a eu une grande fête populaire lors de ces JO et c'est heureux. Mais qu'il faut regarder à qui ont été les perdants et qui ont été les gagnants des JO. Et lorsque l'on regarde, vous avez des multinationales qui ont gagné énormément avec ces JO, 12 500 expulsions qui ont été dénoncées par des associations, l'utilisation de technologies de surveillance de masse qui ont été utilisées lors de ces JO et dont nous croyons qu'elles soient continuées par la suite. Et surtout, et M. Le Tellier, je voudrais insister dessus, une envie populaire qui s'est faite autour du sport. Beaucoup de gens, en regardant par exemple Léon Marchand, ont envie, eux aussi, de faire de la natation. Et c'est très heureux que la jeunesse veuille, elle aussi, aller le plus loin possible dans le sport populaire. Sauf que derrière, nous n'avons pas les équipements pour ce sport populaire qui se trouvent dépouillés. Et donc, nous critiquons aussi l'héritage de ces JO. Alors justement, la France Insoumise va lancer une mission d'information ou une mission d'enquête sur les JO. Vous en attendez quoi ? Qu'est-ce que vous soupçonnez ? Parce qu'on a bien entendu ce que vous avez dit là. Mais est-ce que vous soupçonnez autre chose ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à aller voir, à aller creuser ? Oui, bien sûr. Par exemple, sur le coût des JO, si je vous demande combien ont coûté les JO, vous ne savez pas me dire. Entre 9 et 12 milliards, ça dépend des applications. Quand vous parlez, par exemple, avec des artisans-taxi, avec des petits commerçants, ils disent qu'ils ont soit dû fermer, soit qu'ils ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires et que donc, là aussi, ce sont des multinationales qui ont été gagnantes dans la période. Donc, je crois que tout ça est utile à examiner. Et puis, surtout, je voudrais insister sur un point qui, moi, m'inquiète beaucoup. Je parlais du sport populaire, du manque de gymnase, du manque de piscine dans beaucoup des départements avec des inégalités territoriales très fortes. À l'entrée de la 6e, en moyenne, c'est un tiers des enfants qui ne savent pas nager. Quand on prend, par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est 6 enfants sur 10 qui ne savent pas nager avec des risques de noyade derrière, alors que je crois que ça fait partie de l'éducation de toutes et tous et de l'émancipation et de ce sport populaire. Alors, les JO, ça restera un souvenir. En attendant, retour aux réalités, retour où toujours les réalités, et le pouvoir d'achat qui reste une préoccupation majeure des Français, un sujet qui, on se souvient, était au cœur des campagnes électorales dernières, que ce soit la présidentielle, les législatives, les européennes, partout. Mais les prix de l'énergie commencent à baisser, et l'inflation aussi. Le 7 novembre 22, il était à 1,60. Et aujourd'hui, 1,13. Je suis très contente, évidemment, évidemment, bien sûr, parce que c'est déjà très, très cher. Après deux années de hausse, cet abonné aux tarifs réglementés de l'électricité verra enfin son budget s'alléger d'au moins 10 % en février prochain. Ça va représenter pour nous une économie d'environ 170 euros par an. Bien sûr que c'est toujours bon à prendre, bien que le prix de l'énergie reste toujours élevé. L'inflation est repassée sous les 2 %. Depuis 7 ans, la France enregistre des résultats économiques que nous devons confirmer dans les années à venir. L'indice des prix à la consommation s'est établi à 1,8 % en août. J'ai remarqué une petite baisse ces dernières semaines du diesel. Une légère baisse, qui n'a pas une incidence énorme sur mon pouvoir d'achat, mon portefeuille, mon quotidien. Lasagne. Ça a augmenté ça aussi. Ces prix-là ont plutôt baissé sur les derniers mois. C'est votre impression ou pas ? Non, c'est pas baissé. Non, c'est pas baissé, sûr et certain. Mathilde Panot, vous avez vu, les prix d'essence baissent, l'électricité, le gaz aussi s'est annoncé. C'est une bonne nouvelle tout ça quand même. C'est moins dramatique quand même qu'il y a quelques mois. Il faut comprendre de quoi on parle. Quand on dit que l'inflation est à moins de 2 %, en disant que c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que ça augmente moins vite. Mais ça ne veut pas dire que ça est redescendu. Quand vous prenez les chiffres du FC Que Choisir, ils disent qu'en 2 ans, depuis 2022, plus 24 % sur les pâtes, le riz, l'huile. Ils disent plus 15 % sur les produits d'hygiène, plus 23 % sur les produits surgelés. Donc les prix n'ont pas baissé. Et quel est le problème de cette inflation qui, maintenant, avec une crise qui dure depuis plusieurs années ? C'est que les salaires n'ont pas suivi. Et que depuis 3 ans, et c'est l'INSEE qui le dit, les salaires réels ont baissé et que les macronistes ont refusé d'avoir une indexation des salaires sur l'inflation, ainsi qu'un blocage des prix, notamment de produits en nécessité, au point que, quand même, je voudrais dire ce chiffre. Le Secours populaire a sorti une étude cette semaine qui dit qu'un adulte sur 3 se prive de repas, saute des repas, pour que ses enfants puissent manger à leur faim. — Le nouveau Front populaire réclame le SMIC à 1 600 € net, par mois. D'ailleurs, on dirait même qu'à ce niveau-là, c'est pas assez. Maintenant, c'est plus assez. Il faut revoir le chiffre un peu, là. — Nous l'avons revu à plusieurs reprises et nous pourrons continuer. — Parce que franchement, 1 600, on n'en est pas loin, déjà. Et ça n'est déjà pas assez. — Alors, oui. — C'est ce que dit le Secours populaire aussi. Des gens qui sont au SMIC ou tout près des SMIC qui ont connu des situations de pauvreté. — Déjà, si déjà, en juillet, nous avions fait le SMIC à 1 600 € et la conférence sur les salaires pour augmenter l'ensemble des salaires de ce pays. Parce que c'est indigne de la 7e puissance économique au monde d'avoir autant de travailleurs pauvres, d'avoir autant de gens qui se privent de manger et donc que nous pouvons faire tout autrement. Donc déjà, nous voulons commencer. C'est ce sur quoi nous sommes sur notre programme du nouveau Front populaire, avec le SMIC à 1 600 € net, pour ensuite avoir une hausse de l'ensemble des salaires. Vous savez que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, au début, il y avait 11 % des salariés au SMIC. Aujourd'hui, c'est 17 % des salariés au SMIC. Donc ça veut dire une mesure qui donne de l'air à des millions de Français dans ce pays et qui, par ailleurs, est une mesure féministe, puisque 60 % des salariés au SMIC sont des femmes. — Alors on va parler de la retraite, parce qu'après avoir travaillé à la retraite, première étape, abroger les 64 ans pour revenir à 62 ans. C'est ce que vous avez dit pendant la campagne des initiatives pour expliquer aux gens que ça se ferait par étapes. C'est ce que le Rassemblement national va proposer. Donc est-ce que vous allez voter le texte du Rassemblement national ? — Alors si Emmanuel Macron avait respecté la démocratie, Lucie Casté aurait dû être nommée à Matignon et elle aurait pris immédiatement un décret pour suspendre l'application de la réforme de la retraite à 64 ans, qui n'a aucune légitimité populaire et politique dans ce pays, puisque cette réforme n'a jamais été votée. Donc c'est ce que nous proposions. Il se trouve qu'Emmanuel Macron se vit comme un autocrate et a nommé, à l'inverse de ce que nous demandions, Michel Barnier. J'y viens sur la retraite. — Voilà. Retour à 62 ans, c'est ce que dit le Rassemblement national aussi. — Et ils vont proposer un texte concrètement le 31 octobre. — Dans un opportunisme complet. — Peut-être, mais c'est de la politique. — À annoncer qu'ils le feraient, qu'ils le mettraient dans leur niche parlementaire alors qu'ils ne l'ont ni combattu dans la rue, ils n'étaient pas dans les manifestations, ni combattus à l'Assemblée, et qu'ils se sont même alliés avec M. Ciotti, qui, lui, est pour la retraite à 67 ans, et qui a dit qu'il ne voterait pas ce texte. Vous avez entendu. Nous, nous disons que nous n'avons pas besoin du Rassemblement national pour abroger ce texte. Et je le dis, nous avons demandé une session extraordinaire avec l'abrogation de la réforme de la retraite qui a largement gagné. Je ne sais pas encore. Et vous non plus, M. Leclier. — Il y a encore des possibilités. — Oui, il y a encore une possibilité d'avoir une session extraordinaire. Ensuite, il y a les semaines aux mains de l'Assemblée. Il y a le projet de loi de financement de la Sécurité sociale dans lequel nous pourrions mettre un amendement. — Donc en clair, vous allez contourner le RL. Et comment ? — Il y a notre niche parlementaire qui aura lieu en novembre et qui, elle aussi... — Oui, sauf que le texte du Rassemblement national passe avant. Vous êtes obligés de vous positionner par rapport à ça. — Sauf que nous, nous nous sommes au Nouveau Front populaire. Nous avons des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat et que nous pouvons faire un système de navettes extrêmement rapide et efficace. — Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous voterez au nom le texte du RN ? — Ce que je vous dis, c'est que je ne veux pas laisser cette victoire à l'extrême-droite. — Donc ? — Voilà. Donc que nous trouvons tous les autres moyens pour pouvoir abroger cette réforme de la retraite. — Non, mais vous ne répondez pas. Vous ne voterez donc pas le texte du RN. — Je vais vous dire pourquoi je réponds. — Et je vais vous dire pourquoi j'ai ma question. — Oui, mais je sais pourquoi vous avez votre question. Allez-y, monsieur l'État. — Non, mais alors vous savez que ça fait débat au sein de la gauche. Par exemple, Léon Desfontaines, qui est porte-parole du Parti communiste, a dit que voter avec le RN, pourquoi pas ? Il n'est pas député. Il disait ça en tant que responsable politique. Fabien Roussel dit qu'il faudra peut-être utiliser toutes les occasions. Tout à l'heure, Laure Lavalette, qui était sur le plateau, disait qu'Éric Coquerel ne l'avait pas exclu non plus. Donc en clair, est-il exclu de voter le texte du RN sur les retraites ? — Alors je vais vous dire. M. Roussel n'est plus député. M. Desfontaines n'est pas député. — Il est quand même numéro un du PC. Il est porte-parole du PC. — Et nous avons, nous, au Nouveau Front populaire, nous nous sommes réunis avec les 4 groupes du Nouveau Front populaire pour trouver tous les moyens les plus rapides pour abroger cette réforme de la retraite. Donc après, si la première occasion se trouve dans la niche du RN, avec une arnaque totale du RN, eh bien je vous dirai quelle sera notre position. Mais pour l'instant, notre position... — Mais pourquoi elle n'est pas tranchée ? — Mais parce que notre position, c'est que nous voulons, nous qui avons porté aux côtés des syndicats, des associations, des collectifs, nous qui avons porté cette abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans très clairement dans notre programme, contrairement au Rassemblement national, eh bien nous voulons, nous, gagner cette bataille politique. — Donc comme certains le disent à gauche, y compris dans vos rangs, s'il y a une possibilité de faire tomber cette réforme en votant le texte du RN, on le fera. — Mais écoutez, je verrai... Je ne sais pas si ce texte... Je ne sais pas comment ce texte va arriver. — Mais c'est pas un nom. Ça n'est pas un nom. — Mais vous comprenez bien que... — C'est pas un nom de principe, c'est ça que je veux dire. — Nous, jusqu'alors, au Nouveau Front Populaire, à la NUPES précédemment, nous n'avons jamais voté un texte du RN. — Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. — Donc vous comprenez... — Et ça pourrait changer. — Vous comprenez que, jusqu'alors, nous n'avons jamais donné de victoire politique et que je n'ai aucune envie de donner une victoire politique à l'extrême droite qui n'a jamais combattu cette réforme dès la retraite. Donc nous faisons tout pour que ça ne soit pas dans cette niche du RN. — D'accord. Mais il y aura quand même un texte à voter le 31 octobre. — Eh bien nous verrons, M. Letellier. Je vous dirai à ce moment-là ce que nous faisons. — Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un nom de principe. — Je ne veux pas donner l'heure à la victoire politique. — Bah oui, mais alors... — Oui, mais vous comprenez que moi, j'ai un groupe parlementaire, que nous sommes un nouveau Front Populaire avec lequel nous travaillons. — Ce que je comprends, c'est que le RN vous a piégé. — Ce que je comprends, ce que vous pouvez comprendre, c'est que le RN agit par opportunisme, effectivement. — Et vous a piégé. — Non, parce que nous trouverons les moyens d'abroger cette réforme de la retraite. — Sans eux. — Sans eux. — Mais vote... Excusez-moi d'y revenir, hein. — Mais M. Letellier, je ne vous dirai pas, en fait. — Mais vous comprenez bien que c'est un tournant. Si vous dites qu'on vote un texte RN, c'est un tournant. — Oui, mais je le comprends bien. Mais c'est pour ça que je vous dis que nous trouvons tous les moyens. Écoutez, le RN a la première niche. C'est comme ça. Nous avons la seconde niche. Donc, dans le pire des cas, si nous n'arrivons pas par aucun des autres moyens, nous avons, nous, notre niche qui aura lieu en novembre et dans lequel nous avons d'ores et déjà décidé d'inscrire la réforme de la retraite. — Donc vous pourriez éventuellement ne pas voter ou vous abstenir au moment où le texte du RN arrive. — Mais je ne sais même pas quel texte ils vont proposer, M. Letellier. — Mais si c'est juste retour à la 60 ans. — Vous aviez tout à l'heure le RN qui expliquait qu'ils allaient faire une politique de préférence nationale pour composer la question de l'argent, une politique de préférence nationale sur les minimas sociaux. Donc, par exemple, si c'est ça, la manière dont ils compensent l'abrogation de la réforme de la retraite, nous se rencontrent. Donc je ne peux pas vous parler dans le vent comme ça de savoir ce que nous allons faire. Nous attendons de savoir si nous pouvons, ce que normalement nous aurions dû avoir le droit, si nous pouvons abroger cette réforme de la retraite avant. Et je le redis, si la démocratie avait fonctionné normalement, si Emmanuel Macron n'était pas un autocrate et dans une dérive autoritaire, alors nous aurions d'ores et déjà abrogé cette réforme de la retraite. Avant la rentrée des députés dans 15 jours, hier, il y avait la fête de l'Humanité, la grande famille de la gauche qui s'est retrouvée pas toujours sur la même estrade. De la musique, des stands, des syndicats et toutes les forces politiques de gauche, c'est la fête de l'Human et l'espoir, cette année, s'est incarné dans un nouveau sigle, NFP, Nouveau Front Populaire. Une coalition contre le Rassemblement National arrivait en tête au second tour des législatives. Nous avons fait ensemble le Front Populaire parce que la gauche a toujours été d'abord antifasciste. Peut-être que Jordan Bardella nous écoute et que lui ne s'en rappelle pas. Donc comment vous vous êtes sentis le 7 juillet dernier à 20h01 ? Nous avons gagné, mais nous n'avons pas assez gagné. Que 193 députés, on le voit, ce n'est pas suffisant. Pas suffisant pour construire une majorité ni pour censurer le gouvernement Barnier. Car la gauche, même unie, reçue à l'Elysée durant l'été avec sa candidate désignée, Lucie Casté, est bien restée aux portes du pouvoir. C'est pour laver la fronte démocratique que les insoumis réclament la destitution du président de la République. Jean-Luc Mélenchon cherchait hier à convaincre ses partenaires. La motion de destitution va être présentée mardi 17 septembre au bureau de l'Assemblée nationale. Nos camarades communistes et écologistes ont dit que leurs membres au bureau de l'Assemblée, comme les nôtres, voteraient la transmission. Nous attendons de connaître la position de nos camarades socialistes. Mais je veux leur dire... Non, attendez, là, on marche sur des oeufs, hein. Donc pas le moment de les agacer. A la fois leader et diviseur, Jean-Luc Mélenchon reste une figure centrale du NFP, même si certains imaginent déjà l'après. Jean-Luc Mélenchon, il m'a exclu. Jean-Luc Mélenchon, il attaque, il blaise. Moi, je continue à parler à tout le monde. Quant à François Ruffin, il a choisi, lui, la stratégie de rupture avec le leader insoumis. Non, c'est pas la fin du nouveau front populaire. Ah non, pas du tout. Non, mais toutes ces querelles et tout... Si c'était un tweet qui faisait la fin du nouveau front populaire, c'est qu'il serait vraiment pas solide. Et il est solide? Au revoir. Si vous croisez Alexis Corbière ou François Ruffin, est-ce que vous vous saluez? Oui, je dis bonjour à Alexis Corbière. Quant à François Ruffin, je crois qu'il a franchi toutes les lignes rouges. Alors, François Ruffin, on va y revenir avec vous, Mathilde Panot, qui a acté sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse de vouloir s'adresser seulement au quartier populaire et pas à tous les Français. Pour résumer, hier, ça s'est mal passé pour lui à la fête de l'humanité. Il a été hué, notamment par des insoumis. Est-ce que c'est justifié d'abord, CUE, pour vous? Écoutez, moi, je ne suis pas chauffeuse de ça, monsieur Le Tellier. Les gens ont le droit de dire par des applaudissements, par des cris, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Je vais vous dire, je crois que c'est symptomatique de ce qui s'est passé avec François Ruffin, qui a blessé et déçu des gens. Et c'est simplement ce qui s'est exprimé, je crois, à cette fête de l'humanité. Et je ne crois pas que c'était uniquement des insoumis. Pourquoi a-t-il blessé des gens? Parce qu'il dit lui-même qu'il a fait une campagne au faciès, ce qui est, je crois, très choquant pour tout le monde en disant qu'il faisait la différence, non pas entre les quartiers populaires et les ruralités, selon quel tract il donnait, mais selon la couleur de peau des gens. Eh bien, je vous dis, nous, nous nous adressons à tout moment, à tous les citoyens et les citoyennes de ce pays. Lorsque nous parlons de la question de l'eau, de l'accès à l'eau, que ce soit en Guadeloupe, à Volvic, à Vittel, eh bien, je crois que nous nous adressons à tout le monde. Alors, revenons à François Ruffin. Les services publics d'eux-mêmes. Il y a quelques mois, il était dans votre groupe. Aujourd'hui, il est le groupe écologiste. C'est pour ça que c'est écrit écologiste en dessous. Vous siégiez ensemble. A-t-il été un mauvais député? Non. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Il demandait lui. Pourquoi est-ce que celui qui se faisait le chantre de l'unité se permet de critiquer à ce point-là? Vous y voyez quoi, vous? Qu'est-ce que vous y voyez derrière? À l'époque, il y avait certains qui disaient que, par exemple, critiquer la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon permettait d'avoir une place médiatique au soleil. Donc, je le dis juste... C'est ce qu'il cherche? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans ça? Moi, je crois que nous avons un désaccord et que ce désaccord pour François Ruffin est de dire qu'en quelque sorte, il faudrait se concentrer sur la bataille sociale avec des combats qui seraient secondaires. Le combat féministe serait secondaire. Le combat antiraciste serait secondaire, etc. Eh bien, je vais vous dire, les combats féministes, les combats antiracistes sont des combats sociaux. Lorsque, par exemple, vous n'arrivez pas à avoir tel ou tel emploi, tel ou tel logement parce que vous êtes de telle ou telle couleur de peau, cela s'appelle des choses sociales. Et s'il pense un seul instant que nous allons abandonner ou segmenter des parties de notre programme, eh bien, nous ne le ferons jamais. François Ruffin, il a sa place au nouveau Front populaire. Oui, oui. C'est un camarade de gauche. Mais vous savez, nous avons investi François Ruffin. D'accord ? C'est lui qui s'est désastre. Donc, c'est à lui de poser ces questions-là. D'accord. Mais vous, vous n'avez pas de problème avec François Ruffin ? J'ai un problème avec ce qu'il a exprimé comme ligne politique. Je le dis, je trouve ça extrêmement choquant. Et je rappelle ici que la ligne que nous, nous tenons, c'est de dire que la République est une, est indivisible. Et que la France, ce n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. Ce n'est pas une religion. Il y a beaucoup de religions en France et même beaucoup de gens qui n'ont pas de religion. Ce n'est même pas une langue puisque nous la partageons avec 28 autres pays. La France, c'est un contrat politique autour de notre devise liberté, égalité, fraternité. Universalisme. C'est ce qu'il défend aussi. Il y a deux universalismes ? Eh bien, non. Je crois que quand on différencie les gens selon leur couleur de peau, c'est le contraire de l'universalisme. Le nouveau Front populaire, qui était hier à la fête de l'humanité, est-ce qu'il va durer plus longtemps que la NUPES ? La NUPES, ça a duré un an, grosso modo. Est-ce que le nouveau Front populaire va durer plus longtemps ? J'ose espérer, mais je crois que... Est-ce qu'il est fait pour ça, d'abord ? Oui, bien sûr. Et pour le coup, le nouveau Front populaire a une assise encore plus forte que ce que nous avions créé avec la NUPES, notamment parce que dans l'état d'alerte contre l'arrivée possible de l'extrême droite, dans l'état d'alerte qui a saisi le pays et dans lequel nous devons continuer d'être vigilants et vigilantes, eh bien, se sont mis dans la bataille des syndicats, des associations, des collectifs autour d'un programme de rupture. Et c'est ce programme de rupture qui permet l'unité du nouveau Front populaire. Donc, le programme, garder cette rupture avec les macronistes et ce combat déterminé contre l'extrême droite, voilà ce qui nous tient ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas Lucie Casté que vous défendiez, qui est à Matignon, c'est Michel Barnier qui dit qu'il va respecter les électeurs du RN, qui va faire un gouvernement avec beaucoup de gens de droite. Avec le recul, est-ce que vous regrettez le barrage républicain ? C'est ce qu'on entend aussi dans vos rangs. Émeric Caron, par exemple, qui dit « Moi, c'est fini, le barrage républicain. » Est-ce que c'est fini pour vous, le barrage républicain ? Mais je crois qu'Émeric Caron a raison de lancer l'alerte sur ce qu'est en train de créer le président de la République. Il lance l'alerte sur le fait que ce que fait le président, en niant le résultat des urnes, en niant une mobilisation massive, notamment de la jeunesse, des villes populaires qui se sont rendues aux urnes, pour sauver la République de l'extrême droite, eh bien, en quelque sorte, il veut dégoûter les gens de la politique et expliquer que... Est-ce que ça remet en cause le barrage républicain ? Écoutez, quand vous avez d'abord Emmanuel Macron et sa majorité qui font une loi immigration qui, avec du programme de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen dedans, et aujourd'hui, qui met Michel Barnier, qui porte des propositions avec une orientation politique « Macrono le pénis », j'ose le mot. Eh bien, je crois que oui, il y a une question à se poser sur la manière dont Emmanuel Macron sert de marche-pied aujourd'hui à l'extrême droite. Sur le barrage républicain, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des questions à se poser sur le barrage républicain ? — Nous l'avons fait de manière exemplaire, le barrage républicain. — Est-ce que vous le referiez ? — Oui, mais la question, c'est de savoir... Comment convaincre les gens de faire le barrage républicain quand vous avez M. Barnier qui dit que, par exemple, il faut faire une politique de préférence nationale sur l'aide sociale à l'enfance, sur l'aide médicale d'État... — Pour les électeurs, mais pour vous, en tant que responsable politique, le barrage républicain doit toujours exister. — Mais le barrage républicain, oui, nous l'avons fait en prenant nos responsabilités. — Et vous le referiez, en reprenant vos responsabilités, — Mais je vais vous dire, mobiliser parce qu'ils comprennent que la politique est une question de vie ou de mort pour eux. Lorsque l'extrême-droite pointait et continue de pointer les binationaux, par exemple, lorsque l'extrême-droite parle de l'aide médicale d'État, eh bien c'est une question de vie ou de mort pour des millions de gens. Eh bien justement, c'est ça que nous continuons de faire en disant que maintenant, ça suffit Emmanuel Macron qui fait la courte échelle à l'extrême-droite. — Le barrage républicain, on verra en fonction du contexte. — De toute façon, il voulait barder là à Matignon et personne ne peut dire le contraire. — Laurence Perron nous rejoint sur le plateau pour sa carte blanche. Re-bonjour, Laurence. — Re-bonjour, Francis. — Bonjour, Mathilde Penneau. — Dissolution, censure et destitution. — Destitution. Jean-Luc Mélenchon, à la fête de l'Humanité hier, a relancé cette idée de la destitution. Le texte que vous avez concocté arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale mardi. Est-ce que vous pensez que ça a une chance d'aboutir ? — Alors oui, ça a une chance d'aboutir. Je vais vous expliquer pourquoi nous décidons d'activer l'article 68 de la Constitution. Et je trouve ça très bien parce que dans cette crise, finalement, l'ensemble du peuple français est en train de se familiariser de plus en plus avec la Constitution de la Vème République et la nécessité de passer à une VIème République avec un président qui décide de tout tout seul. — Mais est-ce que vous avez les cartons, là ? — Nous voulons pointer la responsabilité du président de la République. L'article 68 peut être activé lorsqu'il y a 58 députés qui déposent une résolution pour engager la... — C'est ce que vous avez fait. — Nous sommes 81 députés signataires. Ensuite, ça arrive ce mardi au bureau. — Voilà, c'est là que ça se joue. — Ce que nous demandons... Nous sommes majoritaires avec le nouveau Front populaire au bureau. Ce que nous demandons... Les écologistes et les communistes ont déjà répondu positivement. — Voilà. Votre problème, ce sont les socialistes. — Nous attendons la réponse des socialistes. Nous leur disons... — Ils ont déjà dit pour certains qu'ils ne veulent pas. — Oui. Enfin, il n'y a que 3 membres, donc c'est eux qui vont devoir décider. — C'est vrai. — Voter pour la résolution, c'est permettre le débat aux yeux et aux vues de tous en commission des lois puis en émissage. — Est-ce que vous doutez des socialistes ? — Mais est-ce que vous doutez de la commission des socialistes ? — Non. J'ose espérer qu'ils le feront, y compris... — Vous espérez, mais vous n'êtes pas sûre. — Ah ben non, je ne suis pas sûre. Mais c'est eux qui donneront la réponse. Mais vous voyez bien qu'il y a 52% des Français qui sont favorables à la destitution. — Mais on sait bien aussi que pour ça, il faudrait que le Sénat le vote aussi dans les mêmes termes, que ça a peu de chances d'arriver. Est-ce que c'est pas plutôt une sorte de coup d'épée dans l'eau ou finalement une manière de tester la solidité de votre alliance du nouveau Front populaire ? — Non. Je crois que c'est une réponse à la hauteur du coup de force qu'est en train de faire le président de la République. Par ailleurs, le nouveau Front populaire censurera tous ensemble le gouvernement de Michel Barnier, ce que le RN ne fera pas, alors qu'il refuse d'abroger la réforme de la retraite. — Mais vous aurez besoin des voix du RN pour faire passer votre pension censure aussi. — Mais pourquoi est-ce que nous faisons cela ? Parce qu'encore une fois, c'est le seul outil que nous ayons dans la Ve République pour dire que le président de la République ne peut pas être irresponsable. Il doit rendre des comptes aux gens. Et lorsque vous passez un seuil ou le résultat des urnes, il n'en tient plus compte, eh bien je le dis, le suffrage universel, on n'en tient pas compte. — Est-ce que vous pensez que le président de la République, qui est bien conscient de ce qu'il a fait, pourrait ne pas être tenté aussi finalement de démissionner ? — Mais très bien. Mais s'il veut démissionner, il n'y a aucun souci. — Vous l'appelez à la démission parce que là, vous parlez de destitution. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation où, vu l'imbroglio qu'ont été ces élections législatives et l'absence de majorité, il devrait démissionner ? — En tout cas, je crois qu'il y a une compréhension de plus en plus large dans notre peuple et dans notre pays que la France a un problème et que ces problèmes s'appellent Emmanuel Macron et qu'il n'est pas normal d'avoir un hyper-président comme cela qui peut s'asseoir sur le suffrage de millions de gens qui ont donné une orientation politique. — Alors, je reviens avant Paris 2027 sur le texte sur la destitution. Si les socialistes ne votaient pas cette proposition... — Est-ce que c'est un coup de calif dans le pacte du nouveau Front populaire ? — Je crois qu'encore une fois, j'ai bon espoir qu'ils le votent. Pourquoi ? — Et s'ils ne le font pas ? — Ça, on verra. Écoutez, on fait par étapes. Mais je vais vous dire... — La politique, c'est aussi pousser un peu ses alliés. — Là, encore une fois, le moment du bureau, ce n'est pas de décider si on vote pour ou contre la destitution. — Non. C'est le débat. — C'est le débat. — Et tu dis le texte. — Si le débat sur un comportement d'un président de la République aussi dangereux et erratique que celui que nous avons, non, que le débat puisse exister. Et encore une fois, c'est ça en démocratie. Pourquoi faisons-nous une démocratie représentative ? Pour que, par la parole, puissent s'illustrer les antagonistes qu'il y a dans la société et qu'on n'arrive pas — Alors je vous donne le droit. Vous parvenez à convaincre les socialistes. Et finalement, imaginons, le président est destitué. Donc pof ! Une nouvelle élection présidentielle. Qui est le candidat naturel ? Y a-t-il un candidat naturel ? Ou faudrait-il, comme le dit Marine Tondelier, avoir un candidat unique de la gauche et pourquoi pas des primaires ? — Alors les primaires, vous le savez, nous ne sommes pas favorables aux primaires pour plein de raisons. D'ailleurs, vous pouvez lire le livre d'Alexis Corbière qui avait écrit un livre sur le piège des primaires dont je partage les arguments. Quant à la candidature unique du nouveau Front populaire, je ne sais pas si nous pouvons y arriver. Je vais être très honnête. Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous pouvons y arriver. Mais par contre, ce que je vais vous dire... — Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi vous n'y arriverez pas ? On va dire que parfois, certains veulent beaucoup être candidats. Vous avez vu les deux précédentes élections présidentielles où, à chaque fois, Jean-Luc Mélenchon a été empêché d'arriver au second tour la dernière fois à 420 000 voix près. Voilà ce que nous devons empêcher... — Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit être le candidat ? Est-ce qu'il est le candidat naturel à cette heure ? Si l'élection arrivait là d'ici un an ? — Jean-Luc Mélenchon a déjà été notre candidat à la présidentielle. Et moi, oui. Enfin moi, c'est un candidat qui a permis à la gauche de rupture d'exister dans ce pays. — Donc ce serait le candidat naturel. — Écoutez, on a beaucoup de candidats. C'est ça aussi la richesse qu'on a. — Non, non, mais je pense... Je parle chez vous et pour le NFP. Jean-Luc Mélenchon est un identaire. Vous disiez que ce serait le candidat naturel. — En tout cas... Comment ? — Ce serait le candidat naturel. Logique. Enfin, je ne sais pas... — Légitime. — Oui. Enfin moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon est un candidat légitime. Tout à fait. — Est-ce qu'il faut, à un moment donné, transformer ce nouveau Fonds populaire en une grande fédération de la gauche ? Imaginez un autre mouvement qui dépasserait LFI et les autres partis. — Je crois que ce qu'il faut continuer à faire, c'est pour le coup renforcer le Fonds populaire, notamment sur la dimension du lien avec les syndicats, les associations, les collectifs, et que c'est ça que nous avons à faire dans les prochains temps, notamment en manifestant le 21 septembre, jour de la fête de la République, à l'appel des organisations de l'EF et des associations. — Nouvelle manifestation pour la destitution du président de la République. Merci, Laurence. Merci, Mertit Panot, d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, réalisée par Tristan Nola, France Info, rubrique magazine et puis sur la plateforme France TV.